parce qu'il fut le seul député de droite à voter contre les accords de Munich, et il a tenu un discours virulent contre ces accords, et donc c'est cela que nous allons analyser maintenant, voir quels sont les arguments qu'il avance, parler un peu de qui est qui réalise, des accords de Munich, du contexte, et voir quelques particularités un peu amusantes qui accompagnent ces accords, parce qu'en effet, du fait de sa position un peu unique à droite, et peut-être qu'il, par ses positions, il se trouve plutôt proche au final des votes des députés communistes, alors qu'il a toujours été anticommuniste, ça crée des situations un peu amusantes, amusantes entre guillemets, le sujet évidemment, mais en tout cas une situation particulière, et donc nous allons essayer de parler. C'est un sujet que nous avons vu en cours la semaine dernière, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en parler, et donc je vais vous lire ce discours, en vous faisant également des remarques sur les éléments historiques qui sont dedans. Donc venez sur notre chaîne Twitch pour suivre ça, je vous mets le lien en commentaire de la vidéo du direct de la Facebook, donc vous pouvez nous rejoindre, et comme ça vous pourrez voir le discours en même temps, donc vous pourrez le lire également pendant que je le lis, donc vous aurez le support visuel, et vous aurez aussi au début des quelques illustrations de Kéryx. Donc vous pourrez également aussi commenter sur Twitch pour si vous avez des questions, des remarques, des suppléments offerts, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, notre chaîne Twitch, lien dans la description et lien en commentaire de cette vidéo, de ce direct. On vous attend, n'hésitez pas à venir, vous êtes des bienvenus absolument. Donc je vais lancer maintenant, enfin je vais couper du coup maintenant ce direct, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est là que ça va se passer, à tout de suite. Voilà, et je vais juste vérifier mon retour. Publier, publier. Le retour, voilà, je vérifie mon retour son, parce que, une fois sur, enfin les défauts de son, j'ai le son, c'est bien, super. J'ai le son, j'ai le son. Nous allons pouvoir discuter un peu de cette, du contexte. Le contexte déjà au sens large, contexte plus global. Nous sommes en, ben en fait depuis 1938, en automne 1938, c'est, Hitler est au pouvoir depuis 5 ans, et il a commencé à étendre son territoire, étendre les territoires contrôlés par l'Allemagne, et au début, réclamé uniquement des territoires allemands, germanophobes, en tout cas, il est encore dans la période où il réclame des territoires qui sont à population d'origine germanique. Donc, ça s'inscrit là-dedans, puisque les Sudètes, c'est une minorité qui habite en Tchécoslovaquie, dans une partie de la Tchécoslovaquie, à la frontière avec l'Allemagne, qui donc sont des populations d'origine allemande, et que, du coup, l'Allemagne considère qu'il veut intégrer. Ça, c'est un peu l'esprit pan-germanique, c'est-à-dire l'idée que toutes les personnes allemandes d'origine germanique doivent être réunies dans le seul pays. C'est la même logique qu'avait prévalu avec l'Anschluss, la même logique qui va prévaloir du fait d'intégrer l'Asias-Lorraine, enfin, l'Asias-Moselle, pour être précis, à, du coup, à l'Empire allemand, au Troisième Reich. C'est la même logique qui va aussi, marcher pour une partie de la Pologne, puisque une partie du territoire polonais, le couloir de Danzig, était avant en Prusse. Donc, c'est un territoire qui est considéré également comme devant appartenir à l'Allemagne. Donc, depuis 1938, l'Allemagne concrètement étant son territoire, après avoir renforcé le pays militairement, augmenté les effectifs militaires au-delà de ce que les accords de Versailles prétendaient, pas affirmés, réarmé l'arrêt d'Arenany. Là aussi, c'était quelque chose que normalement, il n'avait pas le droit de le faire. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'il va chercher à, pour comprendre les sujets, à affirmer sa domination. Et du coup, Kérilis, qui est ce Kérilis dont nous allons analyser le discours aujourd'hui. Il est né en 1889. C'est un fils d'amiral qui va lui-même avoir une carrière militaire, d'abord en tant que cavalier, avant d'intégrer à l'aviation. Il va assez bien connaître d'ailleurs le domaine de l'aviation grâce à ça. Il va ensuite, du coup, après la guerre, enfin, durant la guerre, il va se faire illustrer lors de plusieurs combats et de plusieurs bombardements, dont certains bombardements vont toucher des civils. Ce qui va lui plus tard quand même lui être reproché, même si, en soi, il obéissait aux ordres. Bon, après, voilà, ça reste qu'il a tout à fait participé. Mais voilà, donc, en tout cas, quand il s'agit de se battre contre Allemagne, il n'est pas du genre à se montrer modéré. Ce terme va déjà depuis un moment. Après la guerre, il va se mettre, du coup, à l'écriture, il va écrire des livres et il va, du coup, essentiellement, s'en sortir aussi dans le journalisme. Il va se retrouver, finalement, à la tête du service politique de l'écho de Paris, qui est un journal parisien, où il va se démarquer par un virulent anticommunisme. Donc, ça va être un peu sa ligne de conduite pendant les années 20 et début des années 30. Et il va également tenter de se lancer en politique avec la droite. Pas trop étonnant de la part d'un anticommuniste et d'une famille militaire. Les familles militaires ont tendance à être souvent plutôt également de droite. Yves-Anne a tenté de se faire élire en 1926, mais il va échouer aux élections législatives. Donc, là, c'était des élections législatives partielles, puisque les élections régulières avaient eu lieu en 1926, enfin, 1924, et les suivantes, c'est en 1928. Mais régulièrement, il y a des élections partielles. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est candidat et hyper, hyper. Et il va ensuite lancer le centre de propagande des républicains nationaux. Parce qu'il parle d'un principe qu'il a remarqué, c'est que l'efficacité des partis de droite était trop faible. Ils ne sont pas assez engagés dans la propagande, pas assez engagés dans une propagande efficace, un fonctionnement strict de partis politiques. On est encore, surtout, dans des clubs de notables avec pas de réseaux militants. Et donc, ce centre de propagande des républicains nationaux a pour but d'aider les candidats de droite à rencontrer les sélections. En leur fournissant une aide financière, en les aidant, du coup, à la décollette de fond, un appui médiatique par des réseaux de journaux. Comme je vous l'ai dit, il a des contacts du fait qu'il a été directeur du service politique de l'écho de Paris. Ça va s'appuyer également sur un service de renseignement en quelque sorte pour essayer de trouver des informations compromettantes sur leurs adversaires politiques. Éditer aussi des affiches, des tracts, des visuels, bref, tout un tas de choses qui peuvent être utiles à ces candidats dans le cadre de leur campagne électorale. Mais, du coup, lui finira du coup par extra-condition à plusieurs reprises et en 1936, finalement, il est élu député à Neuilly-sur-Seine. Comme sera plus tard Nicolas Sarkozy, même si le lien entre les deux n'est pas vraiment existant. Ça me faisait un peu rire que Neuilly-sur-Seine, ville qui a vu des gens importants sur la scène politique française, émerger. Sarkozy, Marine Le Pen aussi, qui a été Neuilly-sur-Seine, et du coup, Kyrillis, qui a été élu député. Voilà. Alors que ce n'est pas une très grande ville, mais c'est une ville de la grande bourgeoisie. Et donc, il est siège à droite, mais il se démarque au sein de la droite par quelques petites particularités. Et la principale, au final, c'est son opposition aux accords de Munich. Enfin, pas la principale forcément, mais celle qui nous intéresse là. Il s'avère que les accords de Munich du 30 septembre 1939, qu'il avait d'ailleurs assez prévu dès l'enflousse, donc l'addiction de l'Autriche par l'Allemagne. Il avait alors annoncé que la Tchécoslovaquie serait la suivante et qu'ensuite suivrait la Pologne, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, sur ces accords de Munich, il y a eu seuls des députés de droite à voter contre. Certains sont abstenus, mais une majorité ont voté pour. D'ailleurs, seuls les députés communistes et un député de la SFIO, Jean Pouaille, et du coup, Henri de Kyrillis, ont voté contre. Donc, c'était essentiellement une position de communiste. Et donc, là, il se retrouve à voter avec les communistes qu'il a toujours combattu. Et un des éléments principaux de son centre de propagande des républicains nationaux, c'était l'anticommunisme. Ça a publié des affiches anticommunistes. Ce centre est connu pour les affiches et les tracts qui attaquaient fortement l'URSS et les communistes durant cette période-là. Donc, c'est assez amusant de le voir au-delà, cette position-là. Et également, ce qui est aussi amusant, c'est que ces critiques virulantes de l'URSS ne vont pas l'empêcher de prôner l'alliance avec l'URSS à ce moment-là, au nom d'un réalisme. Considérez que la France ne peut pas être à la fois en guerre contre l'Allemagne nazie et contre l'URSS, et que la menace immédiate, c'est l'Allemagne nazie, et qu'il faut donc s'allier avec l'URSS pour la contrer. C'est une position qui est assez rare à droite. À droite, on est même plutôt sur inverse, s'allier avec l'Allemagne nazie pour vaincre l'URSS. Plusieurs à droite ont cette position-là. Kérélis, non. Kérélis aura à frappe d'un certain réalisme sur cette question-là et va choisir de... Chocera, prendra l'alliance avec l'URSS qui va le couper d'une partie de la droite qui ne va pas du tout apprécier de telles positions. Clairement, ce n'est pas du tout les positions qui sont appréciées au sein de la droite à ce moment-là. La droite reste anti-URSS à fond. Mais du coup, Kérélis n'est pas là-dessus. Après, dans le même temps, il est sur une position qui va être aussi la plus cohérente avec celle de droite. C'est tenter de s'allier avec Mussolini et Franco face à Hitler. Tenter de se rapprocher, de briser l'alliance des dictatures d'extrême droite et créer un front commun contre l'Allemagne nazie. Donc ça, c'est une position qui est plus courante à droite qui essaye de s'allier avec ces mouvements certes d'une droite très radicale et avec laquelle ils peuvent s'entendre sur certains tours. Mais il ne sera pas écouté. Et finalement, du coup, Hitler va remporter l'ordre des accords de Munich pour obtenir ce qu'il demande, c'est-à-dire l'annexion des territoires des Sudètes. Il s'appuie là-dessus en fait, à la fois sur le fait qu'une partie de la population des Allemands des Sudètes souhaite leur attachement, pas toutes, c'est clairement pas unanime, mais il y a une partie qui est assez importante qui demande ça. Il faut savoir que les Sudètes avaient été intégrées à la Tchécoslovaquie en 1918, avant ils étaient dans l'Empire allemand. Hitler va aussi prétendre qu'il y avait des persécutions qui étaient infligées aux Sudètes et donc dire « je veux protéger les Allemands, c'est mon devoir, le devoir de l'Allemagne c'est protéger les Allemands partout. » et il va également s'appuyer sur la prétendue, enfin pas la prétendue, mais sur la notion très importante après la Première Guerre mondiale, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une notion qui a été très mise en avant par les Wilson, après la Présidente des États-Unis, du coup, après la Première Guerre mondiale, et que l'Allemagne considère qu'elle en a été privée par le traité de Versailles puisque des territoires lui ont été enlevés sans qu'on demande d'avis aux populations qui y vivaient. Donc, là-dessus, il soulève quand même une certaine hypocrisie des Alliés en 1918-1919. Ça, c'est vrai. Ça va clairement lui servir à justifier ses actions et du coup, il annonce que les Sud-Lens vont être annexées le 1er octobre 1938, quoi qu'il arrive. Or, ce pays est allié à la France et à l'Angleterre. Théoriquement, ils sont censés lui déclare la guerre si ça arrive. Sauf qu'ils ne veulent pas la guerre. Ces deux pays ne veulent pas la guerre, ils considèrent qu'ils ne sont pas prêts. Ils considèrent que déjà, leur population ne veut pas la guerre. Il y a le choc de la 1er guerre en guerre qui est encore présent. Ça a été un traumatisme pour les combattants. Beaucoup ne veulent pas revivre ça. Ils ne veulent pas que leurs enfants qui veulent ça. Donc, beaucoup ne veulent pas de cette guerre. C'est pour ça que les accords dominiques seront globalement acceptés par une majorité de la population en France et en Angleterre. Et essentiellement, Chamberlain, au début, Daladier était plutôt sur une position plus dure face à l'Allemagne, mais il va reculer sous la pression de certains de ses proches, mais également poursuivre son allié. L'Angleterre ne peut pas se passer. Et Chamberlain, lui, elle veut absolument à ce moment-là éviter la guerre. Alors que de son côté, l'URSS, qui a aussi un accord avec l'Allemagne, avec la Tchécoslovaquie, elle est favorable à une intervention militaire. Elle sait même de négocier avec la Roumanie et la Pologne, parce qu'il faut savoir que l'URSS n'a pas de frontière commune avec la Tchécoslovaquie et que du coup, elle ne peut pas intervenir militairement sans passer par un territoire autre, donc Roumanie Roumanie ou Pologne. La Pologne dit net, tout court, il faut dire que la Pologne et l'URSS sortaient, enfin sortaient, avaient eu une guerre assez longue au début des années 20, assez dure, enfin de 1917 jusqu'aux années 20, donc ça avait marqué et la Roumanie avait refusé mais laissé la possibilité de survoler le territoire en avion. C'était quand même ça et ça a quand même limité les possibilités de l'URSS. Mais l'URSS tentait de dire écoutez, la France et l'Angleterre, allons-y, on va déclarer la guerre à l'Allemagne, la Pologne du coup aurait suivi dans la guerre en tant qu'allier de la France et de l'Angleterre et l'URSS aurait pu avoir un accord à ce moment-là pour passer. C'était en tout cas ce que défendait l'URSS à ce moment-là. Ça va lui être refusé et même pire, lorsque du coup, pour tenter de résoudre la crise et le risque de guerre, lorsque la conférence de Munich est réunie le 29 septembre 1938, l'URSS n'est même pas invitée. On y trouve la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie représentée par Mussolini qui est censée faire médiateur étant donné qu'il est assez rapproché avec l'Allemagne donc ça peut être une sorte de médiateur. On remarque là deux absents importants comme je vous l'ai dit, l'URSS mais aussi, surtout, la Tchécoslovaquie il y a une conférence pour discuter de son sort, de ce qu'on va faire de son pays, de son territoire et elle n'est même pas invitée, pas participer aux discussions. Il y a deux représentants sur place qui attendent à l'extérieur de la salle où ils discutent, qu'on vient de leur dire « Voilà, on a décidé ça pour vous, maintenant voilà, c'est comme ça, à dire ça à vos dieux supérieurs, c'est juste ahurissant, ahurissant. » Et cette conférence va lâcher tout à Hitler. Hitler va obtenir absolument tout ce qu'il demandait des directeurs des Sudètes et plus tard, il va venir par prendre toute la Tchécoslovaquie alors qu'il n'avait eu le problème de ne pas le faire. Hitler avait dit « Non, non, moi ça ne m'intéresse pas, donnez-moi la Tchécoslovaque mais je n'en voudrais pas, moi ça ne m'intéresse, ça m'intéresse. » Ah ben évidemment, faire confiance à une province d'Hitler, c'était un peu con. Et d'ailleurs, cette situation va contribuer à faire en sorte que l'URSS va lâcher l'alliance avec les alliés et se rapprocher d'Hitler. Elle a vu que tenter de s'allier avec les alliés était impossible, qu'elle était méprisée et pas invitée à cette conférence alors que justement elle avait aussi un accord d'alliance avec la Tchécoslovaquie et donc elle aurait été aussi légitime à participer. Elle n'est pas invitée. Ça aussi, ça va très mal passer. Ils vont mal le vivre. Et ça va en partie expliquer pourquoi par la suite ils vont se rapprocher de l'Allemagne nazie pour éviter de se retrouver eux contre l'Allemagne nazie et les alliés. Comme je vous l'ai dit, une partie à droite voulait une alliance entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne nazie et l'Italie face à l'URSS. Et l'URSS après les accords de Munich s'est dit mince, ça peut arriver. Donc ils se sont dit on va s'allier avec l'Allemagne nazie pour éviter ça. Mais pendant longtemps, l'URSS et les communistes en France c'était eux qui voulaient lancer une guerre contre l'Allemagne nazie et d'ailleurs ils étaient accusés de vouloir plonger la France dans la guerre, la déstabiliser et en profiter pour faire la révolution. Donc il ne faut pas oublier ça qu'on parle après du pacte germano-soviétique qui certes était bien dégueulasse se partager la Pologne entre l'URSS et l'Allemagne nazie c'était dégueulasse il ne dit pas ça pour défendre Staline mais il ne faut pas oublier ça il ne faut pas penser que Staline tout noir est France-Angleterre tout blanc là-dessus. Non pas du tout. C'est bien plus compliqué que ça comme souvent. Comme souvent, comme souvent. Et donc maintenant passons aux choses sérieuses comme je vous l'ai dit à la lecture du discours et voilà du coup je vous mets normalement la première page du discours donc normalement vous pouvez voir alors je vous conseille de mettre le truc en plein écran ou en l'écran le plus grand possible pour bien voir le texte et moi je vais commencer à lire du coup on va commencer à lire par le début donc c'est un discours qui se tient le 4 octobre 1938 lorsque les députés sont appelés à valider ou non les accords de Mie qui ont été signés en tout cas valider le fait que la France signe ses accords Keryl c'est un député forcément il est né à voter et il fait un discours je vois un coup on va commencer à lire Messieurs il s'agit d'apprécier une politique qui bouleverse de fond en comble le statut de l'Europe et met en cause les intérêts matériels et moraux de notre pays réduit à m'exprimer non dans le temps réservé aux groupes des indépendants mais en mon nom personnel et sous le signe du chronomètre laissez-moi moi pourtant élever une protestation douloureuse et en rappelant que la Tchécoslovaquie avec laquelle nous étions liés par des traités d'alliance et par des engagements que monsieur le président du conseil et monsieur le ministre des affaires étrangères proclamait inéluctable et sacré il y a quelques jours encore a été abandonné à son destin et livré au démembrement déjà on voit quoi c'est qu'il ne parle pas au monde sur un coup parlementaire en effet il siège avec la droite droite qui soutient les accords dominiques donc pour ses soins et contre il est obligé de parer en dehors et donc c'est une intervention personnelle qui n'est pas sur le même même fonctionnement en termes de temps de parole il rappelle que c'est un allié de la France que jusqu'à quelques jours avant en effet la France était ferme à dire on aidera la Tchécoslovaquie donc c'est un entournement qu'il dénonce que ça remet en cause des intérêts du pays parce que c'est un allié dont on a besoin et on en reviendra plus tard dans le discours sur ce statut important de la Tchécoslovaquie pour la France si je passe messieurs du plan diplomatique au plan militaire le bilan de Munich n'est pas moins sombre la Tchécoslovaquie pouvait immobiliser pendant plusieurs semaines d'aucun dix plusieurs mois 30 à 40 divisions allemandes donc là il met un point un point stratégique l'importance que la Tchécoslovaquie aurait pu avoir dans une guerre contre l'Anne deux choses à savoir la Tchécoslovaquie avait 32 divisions prêtes à se mettre elles seront très affaiblies militairement suite à la perte d'un territoire important parce qu'il faut rappeler que la perte des Sudètes c'est un territoire important c'est 41 000 km² et 4,8 millions d'habitants donc évidemment la puissance militaire du pays se retrouve affaiblie c'est assez évident suite à ça et en plus il y avait une ligne de fortification entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne qui se retrouvait justement dans cette partie des Sudètes qui est à la frontière avec l'Allemagne donc logiquement c'est à la frontière qu'on met les fortifications jusqu'à là je pense que vous suivez parce qu'après l'arrivée au pouvoir d'Éclair la Tchécoslovaquie s'est sortie un peu menacée et donc elle a lancé dans le cours des années 30 une série de fortifications qui vont d'un coup tomber entre les mains de l'Allemagne nazie ce qui fait que la frontière maintenant entre l'Allemagne nazie et la Tchécoslovaquie est beaucoup moins défendue et qu'il faudrait des années pour constituer des frontières enfin une fortification solide et donc à ce moment là la Tchécoslovaquie qui aurait pu par son armée et ses fortifications tenir pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois face à une partie de l'armée allemande ce qui fait que cette armée allemande n'aurait pas pu attaquer ni la Pologne ni la France et bien l'Allemagne pourra maintenant prendre la Tchécoslovaquie avec une facilité déroutante ce qui sera le cas quelques mois plus tard Où allez-vous trouver les effectifs opposés à ces 40 divisions allemandes ? Et si au printemps prochain l'Allemagne reprise ses accès de fringales vous adresse de nouvelles sommations concernant les colonies ou d'autres régions de l'Europe habitées par des Allemands ? Ou l'Azaz et la Lorraine ? Comme je vous l'ai dit l'Azaz et la Lorraine c'est considéré par Hitler et par l'Allemagne nazie comme des territoires germanophones qui doivent appartenir à l'Allemagne Ces provinces dont M. Hitler a dit et écrit dans son livre en même temps que nous avions volé comment résisterez-vous mieux cette prochaine fois puisque vous n'avez pas pu le faire lorsque vous ne subissiez pas la pression des 40 divisions auxquelles je viens de faire allusion Donc là clairement il dit vous n'avez pas pu refuser alors que vous aviez un allié capable de gêner l'Allemagne en cas de guerre la Tchécoslovaquie cette allié vous l'avez rendu quasiment inoffensif et maintenant vous voulez nous faire croire que vous seriez en mesure de dire non à Hitler quand vous étiez plus fort vous n'avez pas pu maintenant plus faible vous pourriez ? Il soulève bien que c'est complètement court comme position lorsque la France après l'accord de l'Union dit nous pourrons maintenant arrêter Hitler si j'ai d'autres réclamations nous serons fermes désormais c'est assez hypocrite et pas très crédible du tout ensuite on passe à la page suivante comment résisterez-vous mieux au sinistre chantage et bombardement aérien sur Paris alors que l'état actuel de la technique aérienne tient Berlin Vienne les centres industriels de l'Est hors de la portée de l'aviation française et que vous avez livré à l'Allemagne la plateforme aérienne où vous pouviez rendre les coups donc là il dit depuis le territoire français on ne peut pas frapper les centres les plus importants de l'Allemagne Vienne anciennement du coup capitale de l'Autriche qui est annexée à l'Allemagne Berlin capitale et globalement les centres industriels ils sont difficiles à frapper depuis la Tchécoslovaquie la France aurait pu envoyer des avions qui auraient été bien plus proches des centres de ces centres-là allemands et auraient pu frapper et là-dessus on peut faire confiance sur ce qu'il dit comme je vous l'ai dit il a été il a été militaire dans l'aviation et même après il a travaillé au moins aussi dans l'aéronautique donc c'est un sujet qu'il maîtrise assez bien mais ce n'est pas tout je raisonne comme s'il n'y avait plus la Tchécoslovaquie dont on a scié les membres et vous ne savez pas et vous ne savez pas ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la situation nouvelle c'est que cette Tchécoslovaquie exangue et infirme on vous oblige par la paix de Munich à venir à son secours si elle est attaqué on nous dit que vous n'avez pas su que vous ne pouviez pas défendre la Tchécoslovaquie forte mais on vous fait signer un papier en vous engageant à venir défendre la Tchécoslovaquie indéfendable on vous fait abandonner la Tchécoslovaquie qui pouvait considérablement aider la France en cas de guerre on vous a protégé on vous a protégé une Tchécoslovaquie qui ne veut plus rien pour la France et donc là vif applaudissement sur les bancs de l'extrême gauche et des communistes donc là on retrouve ce qu'il disait tout à l'heure c'est que la Tchécoslovaquie était plus forte avant et on n'a pas été capable de la protéger qu'est-ce qu'on vient nous dire maintenant qu'on pourrait la protéger et s'engager à le faire maintenant qu'elle a été complètement affaiblie et que ses fortifications ne sont plus là c'est comme du peur pour l'Allemagne maintenant enfin voilà on voit bien il souligne bien quelque chose de complètement stupide et il a raison enfin là-dessus je trouve sur ce qu'il dénonce c'est une situation qui était assez aberrante et là maintenant on arrive au petit point marrant c'est les applaudissements pour que ce soit les bancs communistes comme je vous dis Kyréni c'est un anticommuniste farouche son centre de propagande des républicains nationaux s'est fait connaître par l'anticommunisme et là il l'a applaudi par les députés communistes ça a dû lui faire bizarre et c'est une situation qui est complètement assez hubesque et qui montre bien qu'on est dans une période politique complètement je ne sais pas j'ai un mot qui ne vient pas mais complètement chamboulée complètement nouvelle qui en fait tous les découpages tous les positionnements politiques sont complètement chamblés durant cette période Messieurs vous sentez maintenant pourquoi il m'est impossible d'accorder mon vote au gouvernement car ce vote signifierait mon adhésion à la paix dominique cette paix annule jamais les bénéfices de la victoire de 1918 cette paix signifie le renoncement de notre politique historique de notre politique traditionnelle poursuivie sans interruption pendant des siècles pour le maintien de l'équilibre européen bon là il est un peu sur les pompes de la France historique on retrouve un peu un côté la France avance c'était mieux classique à droite mais voilà la France est un garant de la paix et de l'équilibre européen nous avons défendu des valeurs et là on les abandonne en 1918 on avait vaincu l'Allemagne on avait obtenu des avancées et on y renonce et il explique que voilà c'est pour ça qu'il ne peut pas voter cet accord de Munich ça serait complètement renier ses engagements et honnêtement on peut le comprendre on peut le comprendre quand même là dessus cette paix consacre le triomphe Hitler c'est à dire à la fois celui de l'Allemagne et celui du fascisme international la droite s'exclame l'applaudissement de l'extrême gauche sur Diverbon donc ça en fait entre parenthèses c'est des remarques sur ce qui se passait parce que lors des re-transcriptions de débats parlementaires il y a le discours qui est écrit mais il y a également des remarques sur ce qui se passait dans l'Assemblée donc on voit que la droite est en mode non mais qu'est-ce que tu racontes arrête d'accuser le fascisme attention pour eux le vrai danger c'est le communisme et toujours les communistes qui applaudissent toujours quelque chose qui apparaît étonnant cette paix fait du 3ème Reich un empire colossal qui va établir son obstacle désormais et par étapes foudroyantes son hégémonie sur l'Europe du coup là je vous change juste l'image pour que vous puissiez avoir la suite du texte non c'est pas celui-là excusez-moi non ah oui voilà si c'est bon c'est bon en fait si c'est bon c'est bon vous avez donc maintenant la suite je vais juste vous l'agrandir un peu pour que vous puissiez un peu mieux lire voilà normalement comme ça vous voyez bien et vous pouvez lire enfin si vous êtes en écran c'est grand sur téléphone par contre je vous plains un peu pour lire malheureusement donc vous devrez vous contenter de ma douce voix donc là clairement il dit oui que voilà c'est un triomphe pour Hitler ce qui est le cas Hitler Hitler était contesté par une partie de l'Allemagne une partie de l'armée allemande qui quand même considérait certes ils étaient contents d'avoir été renforcés mais l'idée d'une guerre ça leur plaisait que moyennement ils n'étaient pas sûrs d'être prêts et perdre des soldats c'était pas forcément la joie non plus donc ils trouvaient qu'Hitler était peut-être un peu trop gourmand et un peu trop vatant de guerre mais le fait qu'il réussisse à obtenir ce qu'il veut sans faire de guerre sans avoir besoin de d'affrontements ça renforce sa popularité ça le fait apparaître comme un être surhumain un leader un fureur inarrêtable et un leader né et ça renforce sa position auprès d'armées allemandes qui était encore réticente comme je vous l'ai dit et qui pouvait être un certain contre-pouvoir ce ne sera plus le cas maintenant en tout cas beaucoup moins donc en plus de se renforcer sur le plan international un empire colossal avec du coup comme je vous l'ai dit les 4,8 millions d'habitants des Sudètes et les 41 000 km² donc c'est quand même pas rien que l'Allemagne gagne mais en plus il sort renforcé sur le plan intérieur je sais bien qu'il y a parmi vous nous des hommes pénétrés du patriotisme qui espèrent que la France pourra vivre en paix fier libre à côté de cette nouvelle gigantesque Allemagne je souhaite de tout mon être me tromper quand je viens vous dire non donc là il dit je sais vous avez envie de te faire la paix vous voulez pas la guerre vous voulez vivre en paix à côté de l'Allemagne et lui aussi il dit j'aimerais j'aimerais parce qu'il souhaite de tout son coeur se tromper j'aimerais ça me ferait plaisir que ça soit le cas mais il dit non ce ne sera pas le cas ce n'est pas possible l'Allemagne nous en veut l'Allemagne d'Hitler ne voudra pas la paix elle voudra ça traite à la France elle voudra ça traite à d'autres c'est illusoire c'est fou de penser vivre en paix à côté de l'Allemagne nazie n'espérez pas l'Allemagne est insatiable devant les faibles l'Allemagne est impitoyable pour les faibles l'Allemagne ne respecte que les forts et nous venons de lui montrer que nous n'étons pas oui on a prouvé par Munich on était faible si l'Allemagne méprise les faibles elle nous méprise et notre sort ne sera pas joyeux et en effet ça n'a pas manqué aujourd'hui elle dispose d'une masse humaine accrue comme je vous l'ai dit 4,8 millions d'habitants aujourd'hui elle a la main sur le bastion qui commande les régions du pétrole et les régions du blé parce qu'en plus oui c'était une région avec du pétrole du blé de l'industrie donc elle a renforcé sa production industrielle et sa production agricole que son potentiel guerrier s'est multiplié plus aux populations aujourd'hui qu'elle peut exiger plus qu'hier vous croyez qu'elle va devenir douce et consignante moi je crois qu'elle va devenir exigeante et terrible ITER nous a prévenu dans même camp que son but suprême était d'écraser la France l'ennemi mortel de l'Allemagne même si sincèrement il répudiait la doctrine et la philosophie sur laquelle la révolution qui l'a accomplie et les triomphes qui l'a remportées trouvent leur fondement je crois que des forces irrésistibles et plus fortes que lui il entraînerait un jour à se jeter contre nous et là il soulève une question intéressante c'est de dire alors je ne sais pas s'il y avait une vraie réflexion là-dessus ou c'était juste un effet de rhétorique mais il dit même si Hitler même si on arrive à convaincre Hitler ne pas se lancer dans une guerre contre nous il y a des mécanismes inarrêtables qui le pousserait la magnésie à nous attaquer et là ça revient à la question de est-ce que quelle aurait été l'histoire si Hitler n'avait pas été là est-ce que l'histoire mais qui ont amené Hitler au pouvoir étant toujours là ils auraient amené quelqu'un d'autre au pouvoir qui aurait été sur une île proche et que la guerre était inévitable c'est personnellement je ne pense pas qu'un homme seul change toute l'histoire que ça change absolument tout évidemment avec quelqu'un d'autre Hitler des choses auraient été différentes des décisions auraient été différentes des décisions militaires auraient été différentes en bien ou en mal mais est-ce que après les accords de l'île qu'après la crise de 1929 est-ce qu'après le traité de Versailles humiliant et la crise de 1929 est-ce que l'Allemagne aurait pu rester une démocratie la république de Weimar était fragile elle pouvait survivre après les accords de Versailles mais elle était quand même fragile et les fortes dissensions en sont saines qui ne sont pas dues à Hitler il y avait des fortes dissensions en sont saines dès le début puis c'est une économie fragilisée après l'occupation de l'arro puis la crise de 1929 il faudrait être difficile d'imaginer sa survie mais le problème c'est que l'histoire-fiction c'est toujours hyper compliqué et honnêtement je ne serais pas capable de vous donner une réponse là je sais que même les historiens ne sont pas d'accord entre là-dessus mais en effet je trouve que je pense que même sans Hitler il y aurait les problématiques d'une guerre auraient été fortes en disant cela je heurte en vous des convictions que je sais sincères je vais contre le courant des sentiments populaires les strength-gauches communistes réagissent non, non là les communistes disent non le peuple ne veut pas la paix le peuple ne veut pas la paix avec Hitler le peuple est d'accord avec nous alors ça c'est une rhétorique classique dire non, non, non mais le peuple est d'accord avec nous on représente la pré-opinion du peuple la majorité n'était pas d'accord avec eux Kéridi se le pense à dessus et un peu plus réaliste sur l'opinion publique il sait qu'il va contre le courant de l'opinion et d'ici d'y aller quand même là-dessus il fait prendre un certain courage mais je pense que notre devoir à nous meneurs de l'opinion et représentants du peuple n'est pas de suivre les enthousiasmes certes compréhensibles mais parfois inconsidérés des foules il est de leur rappeler les durs leçons de l'expérience historique et les dures réalités de la vie courante donc là il affirme que en tant que politique ton rôle n'est pas juste de faire plaisir au peuple de lui donner ce qu'il veut non tu as un devoir c'est de faire ce qui est le mieux pour le pays même si ça va contre le courant de l'opinion publique alors la question c'est jusqu'à quel point tu peux aller contre l'opinion publique puisque tu es quand même censé représenter le peuple ça c'est un autre débat donc on ne va pas le commencer maintenant mais c'est une position qu'on peut au moins qualifier de courageuse même sans être forcément d'accord avec elle les foules vous ont acclamé à votre retour de Munich en effet Daladier à son retour il ne savait pas trop si elle allait être lynchée ou acclamée par la foule finalement il a été acclamé monsieur le président du conseil donc Daladier et Dieu sait si je comprends le cri de joie d'un peuple qui a pu échapper au fléau de la guerre mais oui la guerre forcément c'est la grosse merde et je comprends qu'on veut l'éviter cependant j'ai juste aimé que la radio officielle ne s'efforça pas de provoquer ses manifestations et ses effusions donc là il dit qu'il y a eu une campagne par la radio pour soutenir les accords de Munich et convaincre les gens de soutenir cette paix car si vous voulez redresser la situation ce ne sont pas les illusions trompeuses qu'il faut déverser dans le coeur des français c'est la vérité qu'il faut leur montrer donc là il dit il ne faut pas mentir au peuple il faut leur dire la vérité même si elle est dure la vérité elle est dure la guerre face à l'Allemagne est inévitable donc là c'est ce que du coup il affirme disons qu'une nouvelle fois il applaudit sur les communistes mais également par d'autres députés d'autres députés ailleurs applaudissent quand même cet aspect là dire oui il faut dire les vérités dures la droite elle était assez contre et tendait à interrompre le discours donc là il y a petite coupure les gouvernements les cadres politiques les classes dirigeantes perdent leur raison d'être quand ils masquent aux masses populaires les réalités donc la nouvelle fois les communistes applaudissent et en même temps que la réalité si triste soit-elle les grands devoirs qui résultent d'elle donc la vérité il y a des devoirs qui s'imposent au vu de la situation et je ne veux pas les cacher au coeur quand le peuple s'aperçoit à la lueur des événements qu'il a été trompé alors son réveil est terrible alors qu'il exige des règlements de compte et alors apparaît le spectre atroce de la révolution sociale donc là il dit faites attention lorsque le peuple va se rendre compte que vous l'avez menti il ne va pas être content du tout et ça va chauffer pour vous et que ça risque d'amener une session révolutionnaire et après il finit son discours à ceux qui m'accusent de recevoir je ne sais quelle inspiration de Moscou oui parce que comme je l'ai dit on accusait Moscou de vouloir la guerre pour déstabiliser les puissances occidentales les puissances bourgeoises pour favoriser la révolution donc là on accuse ce qu'il réalise en prenant la guerre contre l'Allemagne d'être aux ordres de Moscou ce qui me fait aussi complètement bête complètement con enfin ça a été un anticommuniste virulent c'est complètement fou de vous le voir maintenant être associé aux communistes il dit aussi il doit trop en revenir je rappelle ces révoltes de l'orgueil national et je leur dis prenez garde qu'en livrant l'Europe à Berlin on est préparé à la matière explosive d'une terrible révolte de l'orgueil populaire blessé et là une fois au nouveau les communistes applaudissent et certains à droite et au centre applaudissent aussi ils disent oui faites attention on devrait peut-être faire attention donc il arrive on voit qu'au début la droite est vraiment à le critiquer et il n'a applaudi que par les communistes et finalement certains de ses collègues de droite l'applaudissent également donc on voit une petite évolution au fil du discours même si globalement ça a quand même été très globalement les députés communistes qui l'ont applaudi et soutenu position comme je vous l'ai dit encore une fois qui est quand même assez étonnante parce qu'on connait le parcours politique du bonhomme donc son discours est là terminé je ne sais pas du coup si vous avez des questions sur ce discours moi ce que je peux éventuellement vous dire aussi sur Kéralis c'est ce qu'il a fait du coup après il a continué de dénoncer du coup l'Allemagne nazie et finalement il a après la 1940 il a quitté la France le territoire français et allé à Londres il a proposé un temps ses services à De Gaulle il s'est rendu aux Etats-Unis pour lui aussi un moment mais il ne s'appréciait pas du tout les deux hommes et il ne va pas rester très engagé auprès de De Gaulle il va être engagé dans les réseaux de la France libre il va soutenir Giraud qui était un autre général qui a été un temps concurrent de De Gaulle et par contre son fils il était en restant en France il était engagé dans la résistance et en 1944 il va être fait prisonnier et tué exécuté par la Gestapo et en fait je ne sais pas exactement pourquoi je n'ai pas le temps de voir ça mais il considérait que De Gaulle était responsable de l'exécution de son fils je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas mais en tout cas il en a voulu à mort il a voué une haine profonde et forcément on peut comprendre que s'il considérait que De Gaulle était responsable de la vie de bord de son fils qu'il lui en veille ça c'est clair et après il dénonçait aussi la participation des communistes au gouvernement d'Union Nationale le gouvernement provisoire et avant ça le CNR et donc là on retrouve son anticommunisme certes face à l'Allemagne nazie on pouvait s'allier aux communistes mais il ne faut pas être loin en faisant participer au gouvernement donc voilà ça c'est ce qu'il a fait par la suite donc je ne sais pas vous si vous avez des questions sur ce discours sur les accords de Munich je serais ravi d'en discuter avec vous si vous avez des questions des remarques à faire je suis à votre disposition pendant encore quelques minutes et puis ensuite je vous laisserai pour ce soir et sinon au programme des lives en attendant éventuellement des questions je serai en live le samedi soir aussi du coup sur Among Us normalement donc jeux vidéo et lundi prochain du coup à nouveau histoire de la presse oui normalement une nouvelle histoire de la presse l'année prochaine on retourne sur l'histoire de la presse mardi prochain donc tiens une nouvelle personne qui arrive donc n'hésite pas enfin là t'arrives du coup un peu après la fin du live on a parlé des accords de Munich et du discours de Kérilis Henri de Kérilis député de droite qui fut le seul député de droite à voter contre ces accords avec un député de SFIO et l'ensemble des députés communistes voilà et du coup pour l'instant on va rester sur ce rythme là le samedi histoire c'est plutôt jeux vidéo et le lundi 18h15 19h c'est histoire c'est un compte-rendu de cours soit analyse de documents j'en ferai d'autres analyse de documents lecture de discours lecture de rapports des trucs comme ça de textes de documents historiques les lire et les analyser en direct des choses qu'on a travaillé en cours on en a travaillé plein donc il y a de quoi faire clairement il y a de quoi faire donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch histoire d'apprendre pour ne pas rater ces lives et puis voilà donc pas de questions particulières bon mais puisque vous n'avez pas l'air d'avoir de questions particulières à poser je pense que je vais couper le live là j'avais fait juste que je n'ai rien oublié de vous dire mais voilà normalement là je n'ai rien oublié je n'ai rien oublié je n'ai rien oublié ah une question du coup Caro pourquoi tous les députés de droite ont soutenu les accords alors une partie n'ont pas soutenu les accords elles sont contentées de s'abstenir il faut savoir que globalement certains étaient contre ou n'ont pas voulu franchement pas de voter contre parce que c'était la discipline de vote parce qu'ils soutenaient le gouvernement d'Aladier et ensuite il y a des éléments qui font que comme je vous l'ai dit on ne voulait pas la guerre on ne voulait pas la guerre on craignait que la guerre amène la révolution communiste et ça c'était beaucoup plus craint à droite que les nazis comme je vous l'ai dit pour une partie de la droite une grande partie de la droite le pire danger c'était Staline Hitler c'était le communisme plus que le nazisme l'URSS plus que l'Allemagne et donc les accords de Munich paraissaient un moyen de neutraliser le danger communiste plus et qui auraient été exacerbés par une guerre donc c'est essentiellement ça qui a favorisé le fait que les députés de droite soutiennent les accords de Munich voilà donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question et puis si vous n'avez pas d'autres questions je pense couper le live maintenant et puis du coup on se retrouve on se retrouve samedi prochain puis c'est un samedi après-midi nouvelle vidéo on va retourner à la révolution française après deux vidéos sur le fascisme italien on va parler révolution française voilà voilà ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à la semaine prochaine du point samedi je vous dis